L'analyse de l'information. Tendance. 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 Tendance. L'analyse de l'information. Tendance. Tendance. L'analyse de l'information. L'analyse de l'information. Tendance. 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 Nous avons perdu l'habitude de manger naturel, nous avons changé l'habitude de consommation. Et puis, on est passé, vraiment, et ceci, c'est depuis l'époque Mbagoa qu'on a commencé à faire des crescendos, qu'on a commencé à descendre dans l'abîme pour vraiment tout le bagarre passé par l'Épilie Dominicaine. Et puis, on est devenu pratiquement à la solde, en fait, à la merci de la République Dominicaine. Nous pensons que ce n'est pas qui m'en sait que nous l'on état, ça a... Et effectivement, là, nous disons ferme les frontières, entendons-nous. Le marché mi-national va certainement continuer à fonctionner. parce qu'il y a quelques milliers de gens qui ont plein d'années. Nous devons gagner un certain nombre de points de passage. Maintenant, la République Dominicaine a voyé des milliers et des milliers de gens. On va revenir peut-être sur le sujet, parce qu'il y a une analyse à faire et il y a des dispositions à prendre. Ça nous suggérait, nous suggérait, nous disons, qu'on n'y a pas. Enfin, nous avons eu un côté pour nous recevoir, effectivement. Mais il y a un côté pour nous recevoir, et c'est là qu'on nous dit, on nous prend une structure douanière qui va pouvoir se faire d'allier. OK? Et c'est là qu'on n'est pas capable de mettre nous pour accueillir. Donc, si on fait accueil ça, on met le pour le monde ça, automatiquement, on va quitter le commerce, ça fait là encore. Donc, on ferme les frontières là, quitter le bagage humain, et on résout là. Parallèlement, si vous voulez aller vers Haïti, on dit, tout l'importance vers Haïti, on va faire par voie maritime vers le port de Port-au-Prince et par voie aérienne. Là, on dit, vers le port de Port-au-Prince, pourquoi? C'est bien délibéré. Pour un moment, nous, il y a des millions de dollars qu'on a payé dans le poste frontalier aujourd'hui. Souvent, il y a un contrôle beaucoup plus strict et là, on pourra récupérer les fonds qu'il faut à l'État pour au moins subvenir aux besoins de certains, de ces milliers de gens qu'on va recueillir. Et ça ne va pas le créer encore. Il ne va pas le créer un autre travail, il ne va pas le créer un autre travail et il ne va pas monter parité concurrentielle. À côté, il y a un produit qui a fait ici, il y a un prix, au niveau prix comparatif, il y a même un prix, puisque l'on a revenu encore certainement plus cher et ça permet tout à l'aller faire un développement endogène. Mais, je dis, c'est vrai que le dossier a comme ça. Moi, j'ai dit, nous, dans le collectif 4 décembre, je dis, nous, nous gardons que Dominique passe maintenant sur l'exécution. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous, 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 que c'est le stade ça que nous descend, que nous baisser. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que nous fais une mise en garde ça. L'autre jour, semaine dernière là, le Premier ministre, finalement, il faut, comme des pompiers, courir les, du fait l'encaire, du fait l'encaire, pour mettre tout le monde ensemble. Mais ce n'est pas ça, la position. Ça, c'est pour cela qu'on a passé là. Mais ce que, il faut de la réalité en face, c'est que nous avons une diplomatie qui a lamentablement échoué dans la gestion de l'affaire dominicaine. Dominicien ne pouvait pas respecter l'engagement avec eux, il n'est pas respecter le traité, il n'est pas respecter le conventionnel, ou faire plusieurs, soi-disant, protocoles d'accord avec eux. Il n'est pas respecter les, les ouvertes négociations, les fermes négociations, les gens, les mettre, les consignes, les chèques, les traités dans la cour de l'Akali. Nous pensez que c'est une insulte, nous pensez qu'en tant qu'une action, il faut dire non, qu'il y a trop, c'est trop. Et nous sommes indignés jusqu'à présent que le gouvernement ne peut pas prendre l'attitude pour le prendre. Et ce que nous avons recommandé, ma gondis-le-la, l'ambaye-sa, l'apprenti ministre de l'Akali, nous dit qu'il est urgent, et encore aujourd'hui, il est urgent, important, que même les gens te disent, puisque lorsque vous avez une grosse pression internationale sur la République Dominicaine, qui était presque capitulée, le président nous intervenait, il dit qu'il est déjà là, après ça, nous venons subitement avec M. Danilo Medina, et puis nous disons, tout le monde posez que nous avons résouté le problème à l'amiable entre deux états. Maintenant, nous disons, même le président, ça a dit la parole, nous a décédé la même présidente, pour retourner au même côté. Après, il dit, c'est à l'amiable, ça n'a pas marché, donc nous avons sollicité, maintenant, que l'ONU, ou les états, en fait, de l'hémisphère, reviennent avec le dossier de façon… – Nous nous avons commencé ça, avec Pierre-Euchard Casimir, nous nous avons commencé celui-là. – Oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça, et c'est la proposition très concrète, très précise que nous avons fait. Nous avons dit, Pierre-Euchard Casimir, nous avons donné nos ménages, mais Pierre-Euchard Casimir a été excellent de la gestion de ce dossier au début. Nous avons fait, et puis nous avons mené pression sur ça, au niveau de l'EA, nous avons créé pression sur ça, et puis subitement, nous avons déplacé Pierre-Euchard Casimir. Pour quelle raison ? Nous ne savons pas. Nous avons déplacé. Mais nous avons demandé qu'il y a retourné à l'envers. Nous n'avons pas jugé, et actuellement, les ministres des Affaires étrangères-là, non, mais nous avons parti de l'ONU, que nous connaissons, qui ont fait le résultat déjà. Nous avons fait tellement de sel, nous avons fait tellement de place pour nous faire des dossiers, pour nous faire des dossiers. Donc, il faut que nous avons fait ça, et ça, il faut nous faire, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons déplacé des problèmes, mais qu'il y a un problème, il y a un problème migratoire, et le problème est beaucoup plus profond qu'un problème migratoire. C'est le problème d'Apatridi qui l'a donné. Parce que, et c'est juste ça que Dominique a fait avec nous. Nous avons vraiment, vraiment, lamentablement, il y a toujours avec nous, et il y a un très problème, il y a mélangé problème migratoire, et ça, il y a 10 ou il a fait l'Apatridia. Or, la Cour inter-américaine des droits de l'homme en août 2014 avait rendu un verdict condamnant la République dominicaine à sursoir sur l'application de cet arrêt de 68-13. Et ce que nous vivons aujourd'hui n'est rien d'autre, et rien d'autre que l'application de l'arrêt de la loi de 69-14. Donc, il y a un aval de notre travail, il y a un défi, il y a un défi, il y a un défi. Bon, nous ne pas attaquer le problème d'un côté lié. Le problème d'un, c'est l'arrêt, le problème d'un, c'est au niveau de l'international. Le problème d'un, c'est l'alcool à résoudre. Et si l'on résoudre à un niveau de ça, finit. Pour tous petits problèmes et vous êtes d'eau, tous les petits duffés et 2-3, mon cabinet, 2-3, mon cabinet, etc., ça t'a tombé à l'eau. Et c'est ça. Et on ne parle pas, on ne voit pas ça. On n'entend pas parler de notre président et c'est lui qui a ramené le dossier à ce niveau-là. C'est lui qui doit le ramener. Ce conseil vénézuélien, parce que c'est vénézuélien qui n'est pas au conseil à Chita. – D'accord, mais ce n'est pas parce que c'est vénézuélien, la borgaz, etc. Il n'est pas qu'à dicter son État, son pays. Et vous devez voir les intérêts de votre pays. Peut-être que c'est le bonheur que le président t'a dit « la femme est la lame. » Peut-être que t'es comme Dominique et c'est au État qu'on t'es capable d'épreindre lui qui t'es capable respectueux de ton engagement lui. Maintenant, l'évidence est claire, c'est que le parc on n'expecte pas au lit, le parc on n'expecte les traités, le parc on n'expecte les conventions. Nous-mêmes, nous n'est pas censés être capables d'accepter tout ça. Merci, mais c'est que nous on va faire tout non, il faut qu'on nous dit non, parce que nous sommes dans nos droits. Et ce n'est pas simplement le droit de l'Aïc. Ce n'est pas un problème haïtiano-dominicain. C'est un problème de violation de droits humains. Il arrive que la violation de droits humains, c'est-à-dire la majorité, la grande majorité, c'est descendant nous-mêmes. Interessant. Nous-mêmes proposons l'an tounen nous-mêmes gardons avec M. Ragan qui sa collectif la kote fè, puisque dernier mouvement ou te fè, c'est ton manifestation kote kite gant pil an, pil an, pil citoyen te descend. Ki sa ou kote fè, nous-mêmes nous-mêmes à proposons. Sous-titrage Société Radio-Canada du collectif 4 décembre avec lui, nous-mêmes 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 des représentants parce qu'il n'est pas capable, pas là, là, lorsque le premier ministre est rilé, de nous participer là, au moins, mais nous-mêmes nous-mêmes directement, mais on a des gens à l'intérieur qui travaillent dans ces commissions. chanteons, chanteons-chanteons, C'est parti, chanteons. Sous-titrage Société Radio-Canada